bonjour à toutes et à tous dans cette vidéo nous allons voir maintenant le module image to image dans InvoqueEI alors le module image to image se trouve là il faut cliquer ici le mode image to image a besoin d'une image pour fonctionner logiquement et il va mixer l'image avec le prompt donc on va déjà voir comment faire pour mettre l'image ici puisque c'est là qu'il faut la mettre et à droite nous aurons les images recalculées alors j'ai fait quelques portraits de vieux monsieur et on va essayer de voir comment on peut les transformer avec image to image alors comment faire pour remettre une image là soit vous cliquez ici et vous allez chercher une image sur votre disque dur soit alors depuis la colonne de droite ici vous faites un clic droit sur l'image que vous souhaitez et vous allez l'envoyer dans image to image ou alors vous prenez celle ci hop et vous la faites glisser là même si on vous dit que c'est pas possible ça va fonctionner quand même du coup cette image là va se retrouver dans le dossier upload au niveau des réglages on retrouve exactement ce qu'on avait déjà vu avec texte ou image donc ça va aller assez vite mais par contre vous avez ça ce petit réglage qui est en plus regardez là dans texte ou image on l'a pas dans image to image on l'a donc c'est la force de image to image en fait c'est le day using strength que vous avez dans automatique 11 11 plus le réglage est élevé et plus table diffusion prendra de la liberté par rapport à l'image d'origine et quand ce sera très faible et bien ce sera l'image d'origine qui va prendre le dessus à 0 5 c'est équilibré c'est à dire que là ici si je le mets à 0 1 et que j'écris n'importe quoi dans le prompt et bah je n'aurai quasiment aucun changement après en dessous on retrouve les mêmes choses le seed la variation restauration de visage l'upscaling etc etc donc on va voir comment on peut modifier ce monsieur en robot par exemple je vais déjà augmenter la force de image to image donc si je vais le mettre à 0 5 et on verra ce qu'il va se passer et là je vais mettre donc studio portrait photographie off je vais mettre steampunk robot par exemple je vais demander quatre images je vais mettre les steps à 24 le cfj scale à 6 j'ai choisi ddim comme sampler je vais mettre ici la force à 0 5 alors faites très attention à la taille de l'image d'origine vous avez ce petit bouton ici qui vous permet de faire correspondre l'image de référence à l'image de sortie c'est très important que les deux correspondent donc si vous cochez ça vous serez tranquille ça correspondra à la taille que vous avez rentré ici et comme moi cette image les calculer à l'intérieur d'invoke hi il n'y a aucun souci alors j'obtiens ça comme résultat alors c'est pas tout à fait ce que j'espérais mais en tout cas on reconnaît bien l'image d'origine là ça commence à être un peu bizarre alors ce que je vais faire c'est que je vais augmenter ici la force de image to image je vais aller jusqu'à 0 8 pour voir et là j'obtiens ce type de résultat alors là je suis vraiment très éloigné de mon portrait mais pas trop avec celui ci c'est plutôt pas mal là bas c'est plus c'est pas trop ce que je voulais ok donc celui-là est pas mal ça me plaît bien alors du coup je vais essayer de réduire un peu la force ici j'étais à 0 8 c'est peut-être un peu fort je vais mettre aller à 0 7 on va voir ce que ça donne alors j'obtiens ça comme résultat ok donc forcément c'est moins fort que tout à l'heure mais c'est pas encore ce que je souhaite alors quand ça arrive ce genre de choses soit vous essayez d'autres sampler ou alors vous modifiez le prompt ou bien vous pouvez aussi changer de modèle et ou utiliser un embedding comme on avait vu dans cette vidéo voilà par exemple ici j'ai utilisé le modèle robot diffusion version 1 j'en ai parlé dans cette vidéo et j'obtiens ça on voit bien que c'est à partir de cette image là alors je vais baisser encore un tout petit peu la force et on va essayer de faire d'autres choses voilà le résultat après avoir baissé la force ici et ce qu'on peut faire aussi c'est du coup utiliser cette image comme référence donc je vais la mettre hop dans image to image et continuer mais à partir de cette modification et voilà j'obtiens ça ça c'est une chose que vous pouvez faire reprendre des images que vous avez faites les remettre dans image to image et recalculer à partir de ça et on peut aussi faire ça si vous connaissez bien les logiciels de retouches c'est à dire retoucher l'image et la remettre ici pour la recalculer on va essayer de faire ça je vais lui mettre un casque de cosmonautes sur la tête donc je suis allé sur le site pexels.com pour aller récupérer cette image libre de droit et dans photoshop voilà je vais l'installer sur l'image et renvoyer cette image là dans image to image ensuite je vais aller importer l'image et après je peux relancer les calculs et je peux à nouveau si besoin modifier le prompt les possibilités sont infinies partir avec une image de référence ça vous permet d'avoir un petit peu plus la maîtrise du résultat donc voilà comment vous allez pouvoir utiliser le module image to image dans InvokeEI merci d'avoir suivi cette vidéo vous pouvez réagir dans les commentaires si vous avez aimé c'est très utile pour la chaîne que vous cliquez sur le pouce bleu bien sûr si vous n'êtes pas abonné vous pouvez le faire en cliquant sur abonnez vous n'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos et en attendant vous pouvez aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vu à très bientôt